africain africaine bonjour et voir une varienne bonjour nous sommes aujourd'hui vendredi 28 août 2020 et j'aimerais faire une très 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 courte vidéo en direct pour annoncer la manifestation qui va avoir lieu à toronto demain samedi 29 août de 13h à 16h au queen's park mais avant de continuer je vais vous chanter une petite chanson que j'ai déjà utilisé que vous connaissez ça s'est suspendu ça s'est coupé je vais reprendre africain africaine bonjour ivoirien ivoirienne bonjour je fais ce très 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 rapide direct que je vous demande de part et ça se coupe que je vais vous demander de partager pour que plusieurs personnes aient l'information il s'agit d'une d'un sitting au queen queen's park à toronto demain 29 août 2020 je vais aller c'est à quatre heures et demie de route de là où j'habite mais pour la côte d'ivoire rien n'est assez grand aucun sacrifice n'est assez grand pour pour la côte d'ivoire coco beléko coco beléko abatia non siyo coco beléko zeriezé coco beléko coco beléko zeriezé coco beléko abatia non siyo coco beléko zeriezé coco beléko zeriezé ça veut dire parents chers parents pères et mères le chant du coq a retenti le jour s'est levé il fait jour en fait c'est ça zeriezé ça dit qu'il fait jour que chacun essaye d'interpréter l'image d'envoi ce chant pour la côte d'ivoire alors demain moi je serai à toronto pour le sit in je me rappelle que quand j'étais petite je mets une image qui me revient en tête là un souvenir on était allé je sais même pas où on était on était dans un dans un long rang comme ça on t'aime nombreux et puis on arrive à un endroit et puis quelque chose m'a piqué simon ici quelque chose m'a piqué et puis on nous a au fur et à mesure nous avons nous avancé on était entassé qu'on ne sentait nombreux et puis on est parti à la matière aux homies un petit truc là mais moi je n'avais j'y comprenais pas on n'a pas d'abord où on était qu'est ce qu'on allait faire dans ce coin là et puis nous ont piqué or c'était une vaccination je ne sais pas combien a coûté l'école maternelle que j'ai fait à côté de l'école pilote à cocody valdoyen il y avait la maternelle qui était collée à l'école primaire combien ça a coûté je ne me souviens pas ensuite je suis allé à l'école primaire ensuite je suis allé au secondaire ensuite je suis allé à l'inset j'ai payé 12000 francs pour mon année à l'inset parce que c'était c'est un établissement national aujourd'hui c'est devenu l'institut national polytechnique j'ai fait ce rapide ce rapide résumé de ma vie pour dire que mon pays m'a tout donné de ma naissance jusqu'à ce que je décide de quitter la côte d'ivoire mon pays a mis tout à ma disposition il m'a donné la santé il m'a donné à manger parce que quand j'étais à l'internat au lycée de dîner j'étais j'étais à l'internat quand j'étais en troisième c'était combien de francs qu'il fallait payer pour être à l'internat mais on dormait on pouvait aller étudier on mangeait combien 36000 francs l'année pour tout ça mon pays m'a tout donné aujourd'hui mon pays a besoin de moi je crois qu'il est de mon devoir de répondre à l'appel de mon pays et c'est ce que nous faisons un certain nombre nous avons commencé à marcher nous avons d'abord fait un sit-in à l'ambassade devant notre ambassade nous sommes allés à montréal aujourd'hui nous allons à toronto c'est du temps donné à notre pays c'est de l'énergie donnée à notre pays parce que nous le devons à notre pays c'est vrai nous sommes au canada aujourd'hui nous sommes dans des conditions différentes de celles de nos compatriotes qui sont restés au pays nous avons mis les moyens pour venir ici mais qui nous a donné ces moyens qui nous a scolarisé pour que nous puissions avoir les diplômes qui nous ont permis d'avoir le visa parce que pour venir vivre au canada il faut avoir un diplôme minimum avoir le bac sinon avoir une dut la licence la maîtrise et tout mais c'est ton pays qui t'a donné tout ça pour que tu puisses avoir les moyens pour venir t'installer dans un pays où il ya la paix sociale ton pays t'appelle tout ce qu'il te demande toi qui vis au canada toi qui a la possibilité de te déplacer pour aller faire un sit-in pour dire que tu n'es pas d'accord tout ce que ton pays te demande c'est ta présence ici n'a pas de microbe ici n'a pas de gaz lacrymogène tu ne seras pas poursuivi ton pays te demande deux heures de ta vie de 13h à 16h là je suis pas bon en calcul le mental je vous ai déjà dit ça je vous ai dit que c'est pas faute en calcul si c'est pour parler là je suis faute mais c'est pour additionner la 0 à la base donc de 13h à 16h là ça fait combien 4 et 3 et tout ce que ton pays te demande c'est des fesses tu peux demander une permission dans ton travail pour venir apporter ta voix pour apporter ce que tu peux pour ton pays c'est la seule chose que ton pays peut attendre de toi aujourd'hui si tu paie une journée de travail une seule journée de travail quelques heures de travail merci mandoati merci beaucoup ça fait trois heures tu as vu petit calcul la main j'ai pas été capable de faire donc faut imaginer quand ça s'en va dans les d'aller dans les deux trois les piles et 3 3,14 puis les quoi les cubes et puis en tout cas c'est pour rire trois heures que ton pays te demande tu peux pas faire ça tu peux pas faire ça on était à montréal on était combien on était combien à montréal à bidjan tu peux dire il ya les microbes oui il ya la police oui il ya on peut venir me découper mais ici au canada je ne demande je ne dis pas à ceux qui sont au nounavout ou bien au nouveau brunswick de venir parce que c'est trop loin mais tu habites dans l'arrondissement de montréal bref moi je fais ma part je donne de mon temps de mon énergie parce que je sais ce que mon pays a fait pour moi et aujourd'hui mon pays a besoin de moi parce que mon pays est dans la tourmente mon pays ne sait pas de quoi son demain sera fait parce qu'un groupe d'individus a décidé de faire une base sur mon pays au mépris de la population au mépris de l'avenir des enfants que nous mettons au monde ma soeur mon frère il ya du covoiturage qui est organisé à montréal informe toi puis va avec tes frères donner de ta voix de ta présence fait à part comme le colibri l'histoire du colibri c'est quoi il y avait un incendie un grand incendie qui s'était déclaré dans la forêt et les animaux ne savaient pas quoi faire et le colibri c'est un tout petit oiseau il partait prendre quelques gouttes dans la rivière à côté et il essaie de venir éteindre le feu et le colibri a dit je fais ma part fait à part ta part en tant que résident permanent au canada en tant que quelqu'un qui a eu la citoyenneté canadienne en tant que quelqu'un qui vit dans un environnement social paisible fait à part viens avec nous au queen's park à toronto viens de par ta présence dire à ton pays que tu l'aimes que ton pays a tout donné pour toi tes parents se sont battus on fait des champs des plantations de cacao de café tout ils se sont sacrifiés pour nous c'est eux là qui ont porté la côte d'ivoire et la côte d'ivoire nous l'a donné à nous les enfants aujourd'hui c'est notre tour notre pays nous appelle je t'appelle ma soeur toi qui peut te déplacer pour aller à toronto ce n'est pas une obligation si tu peux le faire fais le moi pour ma part je le ferai et je serai demain par la grâce de dieu à toronto avec les autres frères pour dire ce que nous avons à dire pour faire notre part pour notre pays alors coco beléco coco beléco abatia nansio coco beléco zériezé coco beléco coco beléco zériezé comme le colibri viens et fait à part je vous aime très fort et puis on se dit à demain pour ceux qui pourront plusieurs de nos frères de l'afrique se sont toujours mobilisés avec nous on vous dit merci parce que nous sommes embarqués tous dans le même combat et nous sommes tous dans la même galère la fatigue le stress le découragement la frustration et tout ce que nous vivons parce que nous sommes loin doit pouvoir se traduire par notre mobilisation pour notre pays peu importe ce que nous mettons dedans comme temps comme énergie comme stress viens et fais ta part pour ton pays viens avoir cette satisfaction morale d'avoir fait ta part même si tu es comme le colibri même si tu te dis que ça ne donnera rien ça donne une satisfaction morale d'avoir fait sa part d'avoir la certitude d'avoir fait sa part et moi et plusieurs d'autres d'entre nous le CIC qui est le congrès des Ivoiriens du Canada organise ces sit-in avec plusieurs de la société de comment on appelle ça de des partis politiques et tout nous faisons notre part alors toi si tu peux en ton âme et conscience si tu peux viens te joindre à tes frères viens te joindre à tes frères et ainsi tu participeras à l'écriture de la nouvelle histoire de ton pays tu pourras te taper la poitrine et dire que voilà ce que j'ai fait en son temps je vous aime très fort mon pays m'a tout donné c'est à mon tour de donner à mon pays simplement de par ma présence je profite aussi de ce petit direct pour dire merci à tous ceux qui jusque là ont participé financièrement au projet qui a été initié par à Oko Sisi Baba Nicolo pour nos résistants qui sont au pays je continue de recevoir merci beaucoup à vous tous aucune somme n'est petite l'intention c'est elle qui est importante tu peux envoyer un dollar tu envoies un dollar tu peux donner 100 dollars tu donnes 100 dollars je ne juge pas le montant que vous m'apportez ce que je juge c'est l'intention de faire votre part c'est elle que moi en tant que simple citoyenne je juge quand je vais ouvrir mon compte et je vois que quelqu'un m'a envoyé de l'argent ou que je vois que quelqu'un m'a fait confiance et prend le risque de m'envoyer de l'argent sans me connaître simplement en me voyant sur Facebook ça aussi c'est faire sa part tu n'as pas pu te déplacer que tu as pu participer pas comme ça c'est aussi une participation alors merci beaucoup nous ne sommes pas encore arrivés au bout nous ne sommes pas encore arrivés au bout il y en a qui prient là où ils sont on ne le connait pas ils font leur part ils prient chacun fait sa part si tu n'as pas pu te déplacer que tu as pu envoyer de l'argent que tu pries c'est ta part aussi mais si tu ne fais rien de tout ça là je te laisse avec ta conscience la Côte d'Ivoire là c'est notre pays à tous alors que chacun fasse sa part que chacun fasse sa part merci beaucoup encore une fois ah le frère je vois bien que tu es sur le direct et puis tu m'appelles je ne vais pas dire ton nom tu es sur le direct là tu es en train de suivre le direct là et puis tu m'appelles ah faut attendre je vais finir et puis tu vas m'appeler ah donc voilà je ne voulais pas que ce soit trop long donc bisous à vous demain on se retrouve au Queen's Park à Toronto pour un sit-in de 13h à 16h que ceux qui peuvent se déplacer se déplacent au niveau de Montréal il y a du covoiturage qui est organisé bon en tout cas moi ce qui est sur je serai là-bas covoiturage ou pas moi je serai là-bas demain donc bisous à vous tous merci beaucoup au CIC c'est que le Congrès des Ivoiriens du Canada dont le président est Jean-Hilaire Yapi avec son équipe qui font vraiment mains et pieds qui font leur part et nous tous là on se greffe autour de ça pour apporter notre pierre à l'édification de notre pays même si nous vivons loin même si nous sommes en sécurité même si nous sommes dans de bonnes conditions ici la Côte d'Ivoire c'est notre pays c'est la terre de nos ancêtres c'est là-bas qu'on a enterré notre notre cordon ombilical donc vous qui pouvez partager cette vidéo partagez-la peut-être que ça va toucher quelqu'un il y en a aussi peut-être qui ne savent pas donc partagez au maximum nous allons faire ce dernier round là aujourd'hui et puis après il va y avoir d'autres actions qui vont vous être communiquées gros bisous à tous on se dit à bientôt je vous aime très fort et puis nous n'avons qu'un seul pays c'est la Côte d'Ivoire et notre drapeau c'est orange et blanc vert il faut dire non à l'imposture il faut dire non au viol de notre constitution il faut dire ça suffit cette façon de bafouer notre pays de bafouer notre dignité ça suffit à un moment donné il faut arrêter il faut arrêter de se foutre de la gueule des gens il faut arrêter de se foutre de la mémoire de nos ancêtres de nos parents qui ont donné de leur sang et de leur sieur à ce pays là et que des arrivistes arrivent au dernier moment et veulent prendre tous les fruits privant ainsi les enfants du pays de pouvoir bénéficier plus de sécurité dans le pays plus de paix dans le pays nos enfants sont livrés à eux-mêmes ils sont devenus des drogués ils sont devenus des microbes nos filles se prostituent dans le pays où elles sont en exil nos enfants n'ont plus de repères il faut venir ensemble nous allons dire non à ça parce que la Côte d'Ivoire de demain elle doit pouvoir compter sur moi elle doit pouvoir compter sur toi elle doit pouvoir compter sur nous tous nous qui avons des intérêts dans ce pays nous qui savons que ce pays est la terre de nos ancêtres nous qui savons que c'est l'héritage que nous avons reçu nous ne devons pas cracher dessus nous ne devons pas jouer avec au nom de la politique parce que quand nos parents allaient dans les champs dans les plantations avec la machette pour travailler ils ne le faisaient pas au nom d'un parti politique mais ils le faisaient pour nous leurs descendants ils le faisaient pour nous nos enfants ils se faisaient mordent par les serpents ils se faisaient piquer par les fourmis ils se faisaient piquer par les scorpions dans les champs avec seulement la machette et de l'eau ils partaient ils ont construit ce pays là au prix de leur sang au prix de leur sieur et aujourd'hui ils nous ont tout donné et nous ne sommes pas capables de leur redonner ça en retour honte à toi qui ne te sens pas concerné par ce qui se passe dans ton pays honte à toi qui te cache derrière des raisons farfelues pour ne pas participer au combat de libération de ton pays je dis honte à toi moi je ne serai pas la honte de ma génération jamais je ne m'inscrirai dans la honte et dans la forfaiture jamais merci à vous tous on se dit à bientôt bye c'est parti c'est parti c'est parti